Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV. Je vais donc déclarer la guerre. J'ai mis ma maintenance au maximum. C'est pas grave, Thurigo a rejoint la coalition finalement. Mais c'est pas grave, c'est parti. Mes deux amis me rejoignent. Alors on voit évidemment la liste des gens qui sont à la fois dans la coalition et dans l'alliance. J'ai pas beaucoup d'effectifs donc il va falloir quand même que j'y aille peut-être à l'économie dans cette guerre. Je sais pas trop. Donc déjà, tout le monde les a rejoint d'un coup. Et y'a pas de paix séparée, même avec les alliés. J'avais espéré que les alliés soient en paix séparés, mais non. Ça c'est dommage. Question science. Dans un an, donc à la fin de l'année... Ah, ravitaillement max 50%, c'est bien. Ça veut dire que j'aurai plus aucune province qui sera à 35-40 là. Elles seront toutes beaucoup plus haut. Ça c'est bien. Ça, ça va pas me servir à grand chose. Et ça par contre c'est super. Le collecteur d'impôt, c'est réduction annuelle d'inflation 0,5. C'est vrai que, rendu à ce stade, ça me sert plus à grand chose. Mais bon, c'est un peu trop tard. Bon. Tout était prêt pour la guerre. J'avais mis mes armées là où il faut. Je peux attaquer direct et m'occuper de tout le monde. Alors évidemment j'ai pas assez de généraux partout, donc... Tiens, ce que je vais faire par contre là... Je vais l'enlever ici, y'a que 5000 hommes. Et je vais le mettre ici. Parce qu'il y en a 21000, donc ça me parait plus intéressant. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est le gros morceau avec 35000. Et puis j'avais oublié les 12000 qui étaient là. D'accord. Donc tout de suite, sans attendre un seul instant. J'embarque avec mon héritier qui est 5-2-2-3. Donc il est vraiment bien. Et on va aller, on va essayer, enfin on va y arriver, d'aller occuper les français ici. Donc ça va être long. Je sais pas si mes bateaux peuvent le faire, très honnêtement. Ils ont... Là on est assez nombreux, hein. On a quand même 6 vaisseaux lourds. 72. C'est pas trop un problème de rencontrer des ennemis. C'est plus un problème d'usure. Alors l'objectif, comme d'habitude, dans ce genre de guerre, c'est d'occuper un maximum les territoires de mes anciens amis, entre guillemets, du Saint-Empire. Les plus gros en priorité. Alors il ne reste plus beaucoup de très gros. En fait les plus gros c'est Bohème et Bavière. Et après on a quand même... Je crois que cette fois je visais l'une bourgue qu'à 3 territoires. Donc pour qu'ils en aient plus que 2. La Savoie a bien diminué. La France, je vise quelques-unes de leurs colonies. La Crimée, je pourrais viser par exemple la Moldavie, que je pourrais rendre à la Hongrie. Et les Ottomans, rien de spécial. Ouais, ça va être surtout une nouvelle fois des territoires que je vais prendre à l'intérieur de l'Empire. Mais en fait j'aime bien à chaque fois en prendre aussi à l'extérieur. Ça me permet de m'agrandir un petit peu en plus de mes frontières naturelles. Ok, donc là... Je vais aller ailleurs. Je pense qu'il va falloir que je parte vers la France. C'est toujours là un peu que ça se passe. Eux je vais les diviser pour occuper 2 territoires à la fois. Donc là on est en train de se battre. Alors il faut pas que j'oublie que j'ai les Français aussi... Les Russes pardon. Les Français, ça c'était une évidence. Bon, tout se passe bien. Là c'est pareil, je vais me diviser. Je vais pas occuper la capitale, ça a pas de sens. Je pourrais pas la demander, je pense pas. Ouais donc voilà, tout s'est bien passé. L'Hommebourg est détruit. L'armée du Piémont est détruite. Tout se passe comme prévu. Maintenant... Il va s'agir de se faire l'armée française. Il me faut un leader. Ça j'ai vraiment pas le choix. Allez, je vais en prendre un. J'ai tellement d'armée qu'il me faut beaucoup plus de leaders. Et c'est parti. 200 jours de retard pour le canal de kill. Ça commence à me saouler un peu, faut bien avouer. Donc là je vais leur donner un leader à Barrois. Et on va se battre. Ok. Bon, les ottomans tout de suite en marche forcée, en train de foncer je ne sais où. Alors j'ai dit que j'allais occuper Lundbourg. Alors je vais pas occuper la capitale. Je vais occuper deux territoires ici. Ah merde, il y a aussi la Scandinavie. Il faut que je gère. Donc avant de me diviser, je vais gérer la Scandinavie. Je pense que j'ai ce qu'il faut là. Bah j'ai forcément ce qu'il faut. Ok. Donc là finalement ils vont ailleurs. On va essayer de les poursuivre. Dans ce que je vais faire, je vais occuper l'Ile-de-France avec cette armée-là. Voilà. Donc là, première bataille, pour l'instant ça gère. J'ai quand même diminué la vitesse d'un cran, histoire de ne pas la faire en vitesse maximum, cette guerre. Je manque de leader, c'est horrible. Cette armée-là va devoir s'occuper des Ottomans. Il faut que je ramène un peu plus quand même. Pourquoi j'arrive pas à les sélectionner celle-là ? Pour l'instant on va se mettre là. Là je vais m'occuper, alors ils sont tous en marche forcée, c'est horrible. Allez c'est parti, 23 août, 22 août. Alors cette révolte, elle est où ? Alors j'ai beaucoup de sièges là, c'est pas bon du tout. Il faut que je m'occupe de toutes ces armées. Donc là on arrive pas à se battre. 25 août, non, définitivement j'arrive pas à les rattraper. Ok, ça c'est parfait. Enfin, je passe en marche forcée moi aussi hein, j'en ai marre. J'en ai marre de leur courir après, en vitesse classique. j'arrive pas à les rattraper c'est juste impossible alors là on va se battre je vais enlever le leader qui est ici je vais le mettre à la première armée qui va arriver ça c'était une bonne bataille j'ai détruit l'armée scandinave en une seule fois donc maintenant je peux me diviser merde j'ai dit que j'allais pas occuper la capitale ça sert à rien ok et cette armée là elle va essayer d'intercepter les totons mais j'y crois pas du tout ils sont en train de se déplacer en marche forcée sans arrêt donc là ils ont changé de direction sérieux ah ils m'ont encore échappé là ouais tant que je serai en vitesse normale j'ai pas envie d'utiliser la marche forcée j'ai besoin de mes points ouais ça je m'en fous toutes ces armées sont en exil je sais pas pourquoi ils rentrent pas chez elles une bonne fois pour toutes mauvaise planification allez 221 jours de retard il va jamais se finir ce bidule de de kill il faudrait pour ça que je dépense des points et honnêtement ça fait absolument pas partie de mes objectifs donc s'il veut se finir bah faudra qu'il se finisse tout seul en clair le 18 je serai là en retard le 23 je serai là en retard aussi donc là on a enfin trouvé une bataille je vais amener ces hommes là ça suffira eux ils vont rester là allez ah bah en plus j'ai détruit l'armée et le siège de Paris a commencé enfin de l'île de France alors ce qui m'inquiète voilà c'est les ottomans là il faut que je trouve un général à cette armée sauf que j'en ai pas j'en ai absolument pas bon on va se battre sans honnêtement je pense que ça gère c'est pas trop dramatique c'est pas pratique quand même je suis à 5 sur 5 là je peux prendre celui là ah là ça va être bien en plus c'est un gros et ils ont arrêté leur mouvement bien sûr peut-être peut-être à cause du général ça m'étonne donc là ils sont 28 alors qu'est-ce qu'ils vont faire du coup ils vont arrêter de bouger si je les attaque là il faut que j'intercepte il faut que j'intercepte ceux-là Nivernet, Franche Comté bah là c'est bien parce que je suis en train comme d'habitude d'essayer d'intercepter un maximum de petites armées en cours de création ça rapporte gros détruire 1000 hommes comme ça à chaque fois sans même qu'il y ait quasiment de combat c'est vraiment tout bénef il faut que je me souvienne du but de la guerre c'est Turingon il faut absolument que je l'occupe ouais là c'est gagné là c'est gagné il faut que je me méfie parce que les ottomans peuvent avoir plusieurs armées ouais celle-là elle fait rien donc je vais essayer d'y aller là je vais y aller aussi alors méfiance ça c'est gagné c'est gagné c'est gagné et c'est gagné je vais peut-être pas attaquer ça en leader là j'en ai libéré un je peux le mettre ici donc là je vais continuer à faire le tour des armées ennemies ah merde j'aurais bien intercepté ces 14 000 français mais ça me paraît difficile ils ont l'air rapides ouais ça va pas le faire par contre là je crois que je vais y arriver une partie en tout cas une toute petite partie il y a tellement d'unités qui se baladent là bon là il y a une grosse bataille ici il faut que je me divise voilà c'est pareil alors d'abord il faut que j'occupe Turingan et puis je vais aller me faire toutes ces armées il y en a beaucoup trop alors celle-là alors celle-là plutôt aller occuper Nuremberg et c'est cette armée-là qui va s'occuper de la Bavière là j'attaque voilà je me basse en leader malheureusement c'est beaucoup plus dur mais par exemple je viens quand même de me débarrasser de 15 000 hommes donc ça reste quand même faisable même sans leader ok là je vais me diviser il faut que j'aille à l'économie parce que question troupe question effective je suis limite ça va ça circule enfin ça ça avance voilà ce qui m'inquiète ce genre de bataille toujours contre les ottomans c'est les spécialistes avec avec leurs marches forcées bon là ils ont perdu là je continue à me faire toutes les armées qui traînent ils ont toujours cette histoire d'armée en exil alors là je crois qu'elles vont rentrer chez elles pour de bon ok j'ai gagné donc si j'ai gagné je vais leur faire faire demi-tour et je vais renvoyer celle-là qui est toute neuve entre guillemets ici pourquoi pas occuper la Silesie cette armée-là va s'occuper au nord il y a plein de petites armées qui ont été recréées j'ai beaucoup de sièges en cours là contre moi bon il y en a beaucoup qui ont aucun sens parce qu'ils sont réglés en quelques instants voilà par exemple tous ceux-là là déjà j'en ai plus que 5 j'en ai un qui va se résoudre là voilà il y a beaucoup de sièges parce qu'ils posent 2-3 000 hommes comme ça mais bon ça représente pas vraiment de danger allez 232 jours de retard non ce qui représente un danger c'est les armées ottomanes qui sortent de n'importe où par exemple ces 43 000 hommes ces 43 000 hommes là représentent un danger je vais prendre mon leader et on va aller s'occuper des 22 qui sont là ok donc ça c'est réglé là 8 janvier 6 janvier j'arrive trop tard c'est bien ce qui me semblait j'ai 31 000 hommes de déficit déjà j'ai fini la dernière guerre avec 100 000 hommes de déficit donc j'y suis pas tout à fait encore j'ai encore de la marge en quelque sorte ok bon bah je continue bon là ça va bien se passer ici on a attaqué il vient d'aider je vais faire pareil sauf que je vais venir en marche forcée parce que ils seront là bien avant moi ok je veux pas je veux pas occuper trêve j'ai pas j'ai pas assez d'armée là enfin tiens là je vais me diviser trop d'attrition il faut que je limite l'attrition au maximum parce que j'ai vraiment pas beaucoup de ressources alors j'ai pas vu les russes ils sont bien dans cette guerre ouais comme souvent les russes sont pas là je sais pas ce qu'ils font mais là je crois qu'on va gagner quand même même si en fait le terrain est neutre j'ai un général qui est plutôt pas mal à mon avis ouais qui est supérieur c'est rare c'est mon roi d'ailleurs et ça va faire très mal on avait largement moins d'hommes qu'eux et je pense qu'on va finir la bataille avec plus d'hommes qu'eux ah bah non il est déjà fini en fait donc je vais pas chercher plus loin je vais reculer je voulais juste les repousser ah voilà les russes et ça c'est bien ennuyeux je me serais bien passé de l'arrivée des russes parce que pour l'instant il n'y a que 28 000 hommes mais ça va pas durer comme ça j'imagine alors par contre je pense que je peux prendre toutes mes technologies donc ça ça me donne un bâtiment pour l'inflation ça ça me donne morale en plus par contre maintenance navale plus 25% ça c'est un peu douloureux mais c'est pas grave mais ça c'est pas mal ça va me faire moins d'attrition sur mes provinces et puis feu infanterie feu infanterie c'est aussi pas mal donc là j'approche ça tombe bien parce que la guerre est commencée depuis un certain temps et je me suis toujours pas attaqué à mon objectif principal qui est de prendre un territoire dans un port d'Asie d'accord alors les russes pour l'instant je sais pas pourquoi ils vont au nord là donc je vais faire pareil qu'eux je pense que cette armée là elle peut s'en occuper honnêtement je sais pas où ils en sont question technologie militaire je suis pas persuadé qu'ils soient si performants que ça ah ils sont déjà là en fait je les avais pas vus je vais y aller tout de suite parce que kill c'est où je fais mon mon canal là donc holstein oui j'ai dit kill holstein oui c'est peut-être la ville de kill et la province de holstein bon là il bouge ça tombe bien je vais tout de suite passer sur une nouvelle armée mais pourquoi ça marche pas ok c'est bon alors faut pas que je m'occupe que de ça non plus là par exemple il y a 9000 hommes ça pourrait être intéressant de se les faire les 2000 là-bas aussi ça pourrait être intéressant je vais plutôt me faire ces 12000 ici bon les ottomans je pense qu'on a remporté une bonne victoire là on est tranquille pour quelques mois par contre je suis à 83000 de déficit ok j'arrive je serais tenté de prendre des mercenaires honnêtement ça m'ennuie un peu c'est vrai mais j'ai un tel déficit de troupes là ça me paraît dur de oh putain là faut pas qu'ils gagnent ça je pense qu'ils peuvent pas le gagner parce que là j'arrive dans quelques jours c'est des distances très courtes des provinces toutes petites voilà je suis là en renfort donc cette bataille la gagneront pas c'était moins une qu'un de mes sièges soit annulé quand même 100 2000 hommes ah il n'y a pas que moi il y a la castille je vous le disais ok Hambourg est gagné alors il fuit principalement vers bah uniquement d'ailleurs vers Lundbourg ah merde ils sont là aussi ils sont partout là je vais envoyer des renforts là c'est gagné ce qu'il y a c'est que je les vois mal là ils peuvent pas gagner ils ont le désavantage du terrain je ramène des renforts qui j'espère sont suffisants ouais a priori c'est bon bon pour l'instant les efforts russes seront pas suffisants pour faire la différence là il fuit vers Brandenbourg je vais y aller on ne sait jamais peut-être que j'aurai l'occasion de détruire leur armée là je vais enlever mon leader et je vais le refiler ici je vais m'occuper de cette révolte donc pas d'autre s'il y a d'autre truc russe qui arrive pour l'instant je vais vous laisser je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play Sous-titres par Jérémy Diaz